Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une deuxième vidéo d'activités à faire avec vos enfants. Cette fois-ci, ça sera sur le thème de Noël, et je vais vous proposer 4 activités. Elles sont relativement simples à réaliser, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je commence par réaliser ce joli sapin en feutrine. Il fait environ 1 mètre de haut. Vos enfants auront simplement à scratcher les décorations de Noël dessus. C'est une très belle activité pour s'amuser et surtout très simple à réaliser. Vous aurez seulement besoin de plusieurs feuilles de feutrine de couleurs différentes. Les miennes viennent de chez Cricut, elles sont bien car elles sont légèrement cartonnées, mais vous pouvez en trouver par lot de 10 feuilles à 2€ chez La Forfouille ou autre magasin. Vous aurez également besoin d'un pistolet à colle, de quelques pompons et d'un scratch. Pour ce projet, je vous ai réalisé un PDF téléchargeable gratuitement que vous pouvez retrouver sur mon blog. Je vous mets le lien en barre d'infos. D'ailleurs, pour réaliser le sapin, vous devrez automatiquement l'imprimer car il est beaucoup trop grand pour être réalisé à la Cricut. Une fois l'impression terminée, il me suffit simplement de découper chaque morceau de sapin ainsi que les suspensions. Puis à l'aide d'un scotch, je reconstitue mon sapin en suivant le modèle indiqué sur la première page. Je vous les ai d'ailleurs numéroté pour que ce soit plus facile. Dès que l'assemblage est terminé, je le positionne sur une grande feuille de feutrine. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Mondial Tissus, ils le vendent au maître et je l'ai payé environ 4€. J'ai pu en réaliser deux. Je trace tout autour de mon patron, puis il ne me reste plus qu'à couper à l'aide d'un ciseau bien aiguisé. Personnellement, j'ai préféré coller mes deux sapins pour qu'ils soient plus rigides, mais une seule couche aurait suffit car la feutrine est assez épaisse. Je passe ensuite à la découpe de mon tronc. Donc pour ceux qui souhaitent continuer sans la Cricut, il suffira simplement de faire la même chose qu'avec le sapin en retranscrivant le patron sur la feutrine. Personnellement, j'ai préféré utiliser la Cricut car c'est beaucoup plus rapide au niveau des découpes. Ça m'a pris environ 15 minutes. Je vous partage mon projet sur mon espace Design Space. Je vous mets également le lien en barre d'infos pour accéder à ce projet. J'ai fait les découpes feuille à feuille. D'ailleurs, que ce soit les PDF ou le projet Cricut, je vous ai mis le schéma en couleurs pour les découpes. Vous pouvez très bien adapter les couleurs selon vos goûts. Je passe ensuite à l'assemblage de chaque suspension. Je me guide à l'aide de mon modèle que j'ai imprimé. D'ailleurs, c'est plutôt simple à assembler. Sur certains des modèles, je place les petites boules comme sur les branches de houe, bien que vous les ayez aussi en impression en feutrine. Je coupe des carrés de scratch de 1 cm par 1 cm, puis je les colle en faisant bien attention à ce que le côté doux du scratch soit contre la feutrine. Si vous ne faites pas attention, vous aurez deux mêmes côtés de scratch à certains endroits de votre sapin. Je les positionne ensuite sur mon grand sapin, soit en suivant le modèle que je vous ai partagé, soit en les plaçant où vous le souhaitez. Je colle la deuxième partie du scratch sur le sapin. N'hésitez pas à mettre vraiment tout autour du scratch et non que au centre. J'ai fait un petit trou sur la partie haute du sapin et j'enfile une ficelle pour la faire tenir contre le mur. Regardez un peu la mignonnerie de ces suspensions une fois terminées. Bien évidemment, je vous ai fait certains modèles en vous les créant directement, mais vous pouvez si vous le souhaitez faire des bonhommes de neige, des pères noël et bien d'autres idées. Vos enfants n'auront plus qu'à les scratcher à l'endroit qu'ils le souhaitent du sapin pour s'amuser. Je suis vraiment contente de cette réalisation et j'espère que cette idée vous sera utile. Pour la deuxième activité, ce sera quelque chose de beaucoup plus simple à faire. Ce sera une réalisation d'une suspension de noël en papier cartonné. Pour cette réalisation, vous aurez seulement besoin de quatre matériaux, tels qu'une feuille con son jaune, une colle stick, quelques paillettes dorées et du papier transparent autocollant. Je commence par faire la découpe de mon projet. Pour ça, je vous ai réalisé encore une fois un PDF que vous trouverez sur mon blog. Le lien se trouve en barre d'infos. Et vous pouvez également retrouver mon projet Cricut sur mon espace Design Space. Une fois que mes découpes sont terminées, je prends la petite étoile du centre de ma suspension, ainsi que mon papier autocollant transparent. Je dessine légèrement plus grand autour de mon étoile afin que je puisse coller sur mon modèle de base. Je découpe mes étoiles et je les colle sur ma suspension. Je décolle la partie autocollante. Et votre enfant pourra décorer l'intérieur avec les étoiles prédécoupées ainsi que des paillettes. Vous pouvez également lui faire peindre l'étoile. Si vous l'imprimez en blanc, ça peut être aussi intéressant à faire. Je colle les deux parties d'une contre l'autre pour former la boule. Et si vous le souhaitez, tout comme moi, vous pouvez mettre un peu de colle par-dessus et faire couler un peu de paillettes pour donner un effet 3D. Vous notez le prénom juste en dessous et vous faites un petit trou sur la partie haute de votre étoile. Il ne reste plus qu'à enfiler un morceau de ficelle et le tour est joué. La suspension est terminée, prête à être déposée sur le sapin. Encore une fois, une activité relativement simple que vous pouvez faire avec des enfants d'âge différents. Esthétiquement, je la trouve vraiment très mignonne. Je vous montre qu'est-ce que ça peut donner sur un sapin une fois terminée. Troisième idée de cette vidéo, je vais vous montrer un sapin en 3D à décorer de gommettes, paillettes et pompons. Pour cette activité, vous aurez besoin de deux feuilles vertes ainsi qu'une feuille jaune de format A4, quelques paillettes, un bâton de colle, une paire de ciseaux, des petits pompons de couleur de votre choix, un crayon à papier, des gommettes en boules de Noël et des petits autocollants recto verso. Ils permettent de faire tenir les boules si vos enfants sont trop jeunes pour utiliser de la colle. Pour la suite, soit j'imprime le PDF téléchargeable imprimable de chez vous, soit je fais les découpes à l'aide de la Cricut. Pour moi ayant la Cricut, je continue mes découpes avec, c'est beaucoup plus simple et rapide. J'attache mes feuilles avec du masking tape et je lance mon impression. Les découpes sont nettes et précises et franchement, je pense que si vous êtes manuel, cette machine peut être un vrai allié au quotidien. Dès que les découpes sont terminées, vous aurez simplement à emboîter vos deux papiers sapins par la rainure pour les faire tenir. Mais avant cela, vos enfants devront décorer chaque partie recto verso du sapin. Pour ma part, je mets un peu de colle en stick par dessus et je verse des paillettes. Ils peuvent faire aussi de la peinture, mais attention à prendre du papier relativement cartonné, car ça a tendance à se déformer en séchant. Dès que j'ai décoré la partie recto verso de paillettes, je place des gommettes en boules de Noël sur le sapin. Vous pouvez mettre des gommettes simples, mais je trouve ça tellement plus mignon dans ce format. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker en barre d'infos, car je vous mettrai tous les liens nécessaires pour la fabrication de tous mes projets. Pour terminer, je fais glisser mon étoile sur le haut du sapin. Alors n'hésitez pas à mettre un petit point de colle pour faire tenir le tout si jamais ça a du mal à rester en place. J'utilise ces petits ronds collables recto verso pour accrocher les boules. Il suffit simplement d'enlever la pellicule du haut et de coller le pompon. Vous décollez la partie du dessous et le passez à vos enfants pour qu'ils puissent le placer où ils le souhaitent sur le sapin. Et voilà le résultat terminé. Une très jolie réalisation de Noël à faire avec vos enfants. En tout cas, je me régale à créer ce genre de vidéo. Étant manuel, j'adore vous préparer tous ces projets pour vous les partager. Pour la toute dernière activité, je vais vous montrer comment faire cette suspension de Noël qui ressemble un peu à celle de l'étoile. Alors je suis vraiment désolée dans cette vidéo si j'ai un peu la voix cassée, mais je sors tout juste d'une angine et c'est un peu compliqué. Pour la réalisation de cette activité, vous aurez seulement besoin de quelques feuilles qu'on sent de couleurs différentes comme du jaune, marron, rouge et vert. Mais vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'une colle stick, de quelques paillettes, de gommettes, et de papier transparent autocollant. Je lance à découpe de ma boule. D'ailleurs, il ne m'est plus utile de vous précisez que vous aurez également mes PDF et les projets Cricut en barre d'infos. Une fois les découpes terminées, je prends le cercle du centre tout comme l'étoile et je dessine à l'aide d'un crayon un peu plus autour afin de pouvoir les coller. Je découpe mes cercles et je les colle sur ma suspension de Noël. Je décolle la pellicule du dessus et c'est au tour de vos enfants à jouer. Ils pourront la décorer avec des paillettes sur l'intérieur et même mettre des petites étoiles. Vous devrez coller le tour soit au pistolet à colle, soit avec de la colle en stick. Il ne restera plus qu'à rabattre la deuxième partie. Ils pourront coller l'étoile, d'ailleurs je vous ai mis deux formes afin que vous puissiez faire le devant et derrière de la boule. Pour la petite branche de houe, vous devrez les plier légèrement par le centre et les coller côte à côte. Vous pourrez mettre soit des pompons pour les boules, soit utiliser des gommettes rouges. Après, il ne restera plus qu'à décorer en plaçant quelques gommettes autour ainsi que des paillettes sur l'étoile. Pour terminer cette préparation, vous devrez mettre une petite ficelle pour la faire maintenir sur votre sapin. Et voilà votre projet terminé. J'espère que ces activités vous auront plu et vous donnera des idées pour occuper vos enfants pendant les périodes de Noël. Pour les prochaines activités DIY, ça sera pour nous les adultes. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, recettes de Noël, décorations et idées cadeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada